Musique Mais qu'est-ce qu'il y a bien pu faire de si gros trous Salut à tous et bienvenue sur Kifplay, moi c'est Stalker et aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Ghosts Oui Ghosts, ils ont mis un S à la fin, ils le prononcent tous dans la version originale, alors on va assister dessus On est sur PC bien évidemment et on est sur donc le dernier Call of Duty Alors je sais, il est sorti déjà il y a un petit moment Moi je viens de le récupérer et du coup j'étais parti sur l'idée de vous faire un let's play Parce que je pensais qu'au moins la campagne solo serait amusante, divertissante et qu'on pourrait rire tous ensemble Et j'ai changé d'avis parce que le jeu n'est pas super divertissant Il est même pas très bon, on va casser le suspense tout de suite J'ai pas été emballé par ce Call of Alors c'est pas une surprise parce que les Call of depuis Modern Warfare 2 sont pas très bons Et en plus, oula, si je vous montre que du noir, ça va être chiant Move your ass command, ouais bah je sais pas où faut aller, y'a pas d'indicateur, y'a rien, toi t'es là-bas, bon Et du coup, le Ghost était sorti encore plus vite Et je trouvais ça pas, ah bah évidemment, c'est un petit truc brillant au milieu de nulle part Un problème parmi tant d'autres Et je trouvais que le Ghost était sorti vraiment très vite Et en plus avait pris le concept du personnage de Ghost qui lui était génial Ah oui, il a faut bourriner pour upload Ah non, faut laisser appuyer, d'accord, encore une fois Ils avaient repris le personnage de Ghost dans Modern Warfare 2 Et ils avaient créé une unité avec ça Donc au niveau de l'histoire, on va passer rapidement dessus parce que vous la connaissez L'Amérique du Sud s'est alliée et a décidé de... Oui bah j'ai compris, on va se cacher Avaient décidé de... d'envahir l'Amérique, tout simplement Au début du jeu, ils réussissent à détourner un satellite qui permet des frappes orbitales Et... prennent l'avantage dans une guerre complètement absurde qui dure depuis plus de 10 ans Vous incarnez deux frères Donc Kigan n'est pas l'un des deux frères, mais vous, vous êtes Kyle je crois Et... ou Morgan ou l'un des deux Allez vas-y, sèche-le Quoi bah... t'es allé te faire buter, j'ai pris le relais Et du coup, vous incarnez l'un des deux frères dans cette unité spéciale Merde, Kigan, non c'est bon En même temps, faut pas surgir comme ça devant moi quand j'ai un flingue Ouais voilà, en gros on pouvait faire ce qu'on voulait avec eux Qu'est-ce que j'ai comme autre flingue ? Je vais essayer celui-là Donc, celui-là c'est plus un flingue de snipement, enfin bon Et donc vous êtes dans une unité spéciale Ghost Et vous devez passer pour des fantômes, terroriser l'adversaire Et en l'occurrence retrouver l'ancien chef des Ghost Qui est passé à l'ennemi Au niveau du jeu, et bah rien de nouveau Vous avancez, vous tuez tout ce qui bouge Vous avez pas de nouvelles Kappa Alors moi j'ai trouvé ça vraiment dommage pour une unité qui s'appelle Ghost Allez, on va killer un peu les lights Tant pis, ça fait un peu laguer le jeu Vous avez pas vraiment de nouvelles Kappa Ça on l'a fait dans Modern Warfare 2 On avait vu dans les trailers qu'il y avait un chien Alors effectivement il y a un petit chien Enfin un petit chien, pas vraiment un petit chien, un gros chien Vous pouvez jouer avec Le problème C'est que vous ne pouvez pas le faire quand vous voulez Et que les phases avec le chien sont des phases d'infiltration Un peu à la Modern Warfare 4 avec Pripyat Enfin la Modern Warfare 1 A Pripyat où vous devez rester dans les hautes herbes, rester dans l'ombre Et éviter tout ce qui bouge Allez, un petit coup de poignard dans la glotte Voilà, même si c'était les bras et mon pote qui tombe sur lui Ça a été pas mal cette phase Alors vous me direz, ça fait pas beaucoup Et bah non Il y a des nouvelles armes mais qui sont très futuristes Mais malheureusement, elles sont futuristes Elles se ressemblent un peu toutes je trouve Alors j'ai pas tout vu pour l'instant Mais les flingues, les 9mm se ressemblent tous Les fusils de snipe semi-automatique type Up14 sont toujours là Comme celui que j'ai Les lunettes à coque, bah c'est la même lunette Pas de nouvelles Si, il y a un passage avec des grenades lacrymo Mais c'est pas extraordinaire Au niveau animation, bah vous voyez que c'est exactement la même chose Que dans tous les Modern Warfare Voilà, il est pénible celui-là Et là où ça commence vraiment à déconner C'est par exemple au niveau de l'IA L'IA de vos ennemis est toujours aussi stupide Mais alors l'IA de vos alliés est encore pire C'est à dire qu'ils avancent, ils vont jusqu'au prochain script Jusque là, pas grand chose à leur reprocher Mais alors, quand il y a des ennemis à genre 3m Ils ne tirent pas, ou alors ils tirent à côté Pourquoi il faut toujours faire équipe avec les pires bleus de la planète ? Ouais, ça je me doutais qu'on allait pas les laisser là Une balle de mort J'ai pas vu les autres cela dit Viens voir papa Toi tu manges, toi tu manges aussi C'est vraiment énervant, regardez là il tire L'autre tire aussi Oh là là, tiens il en a eu un peut-être ce coup-ci T'as fait quelque chose Bobby ? Enfin bref, tiens, de l'intel Maintenant on le ramasse Ah ! C'est ça que je veux C'est même pas récupérable parce qu'il y a une arme dessus D'accord Donc voilà, l'IA est catastrophique L'IA de vos ennemis, bah comme d'hab, ils viennent se faire tuer Par contre si vous êtes à découvert et vu que je joue en vétéran Ils vont vous en mettre plein la gueule Magnifique décor incrusté Bon bref Donc oui, je suis pas très content contre Call of Mais en fait, c'était pas une surprise Call of Duty Ghost était pas parti pour être très bon Vous voyez, depuis tout à l'heure on avance, il raconte sa vie Il n'y a pas l'action de... Moi j'étais resté à Modern Warfare 3 Modern Warfare 3 concluait au moins une histoire La Ghost est une copie Il n'y a pas grand chose et on reste dans l'ombre D'accord Donc là j'ai activé un truc Ok Je sais pas trop à quoi ça sert Voilà Où ils sont ? Allez on va profiter de cette petite phase d'action On reprendra les critiques après Donc vous voyez Alors c'est marrant parce que les ennemis comme ils viennent d'Amérique du Sud parlent en espagnol Los granadas, los municiones C'est très très drôle Pour une fois de pas tirer sur des arabes ou des russes C'est assez sympa Euh... Ok J'ai pas compris l'intérêt du coup de la soi-disant vision nocturne Mais bon, ça doit être moi Ah tiens, le Vector, une arme pas futuriste encore Donc ouais, côté armement pas terrible Côté IA pas top Animation, bah c'est exactement les mêmes C'est une copie Alors je sais pas trop ce qu'ont foutu Activision et Treyarch Parce que cette fois-ci ils se sont mis à deux Enfin à deux Vu que tous les développeurs ont foutu le camp Je sais pas trop qui il reste Mais c'est vraiment pas formidable Et puis alors Et puis alors côté graphisme Bah je vous laisse regarder C'est exactement les mêmes textures que Modern Warfare 3 Y'a rien qui a changé Le contour des armes est peut-être un peu moins aliasé Que dans Modern Warfare 3 Parce que Modern Warfare 3 avait été fini à la pisse Et du coup le jeu était dégueu Mais alors là pour un jeu qui se vante no ex-gen C'est vraiment pas terrible D'autant plus que le jeu se fout de votre gueule Littéralement Quand vous lancez le jeu Quand vous installez le jeu Et que vous le lancez pour la première fois Il vous dit Si comme moi vous n'avez que 4 gigas de RAM Il vous faut 6 gigas de RAM pour lancer Call of Duty Ghost Alors Vous vous dites Bah c'est bizarre parce que graphiquement c'est exactement le même Etc Il vous dit non non il vous faut 6 gigas de RAM Y'a pas de soucis C'est comme ça que ça marche Si vous allez chercher un peu sur internet Vous trouvez rapidement des tricks pour passer outre Et vous vous rendez compte Que vous pouvez parfaitement faire tourner le jeu Avec 4 gigas de RAM Sans faire fondre votre ordinateur Et que donc le jeu se fout de vous On se moque de vous Et le jeu là Tel que vous le voyez ici Tourne à fond Il tourne à fond La seule chose que j'ai diminuée C'est l'anti-aliasing Et encore je trouve que le jeu Contrairement à ses prédécesseurs N'est pas trop bouffé par l'aliasing Le jeu sinon est à fond Ouuuh Y'en a des armes ici Euuuuh Tiens Un ACR nouvelle génération Kalash nouvelle génération Des vectors Bah j'ai déjà tout Donc non merci Alors le truc qui clignote Faut couper le power Ou alors Ouais On va y aller subtilement Voilà Tu vas me dire que dans toute cette console Tu savais exactement quel fil fallait couper Bon c'est pas là They found us Allez petite séquence d'action On va arrêter de critiquer gratos On va flinguer un peu Donc voilà Que vous dire de plus Je voulais vous faire un let's play Et puis vraiment Le jeu ne s'y prête pas Je trouve le truc Alors vous allez me dire Bah oui mais Call of Duty on l'achète pour le multi Bah moi j'ai envie de vous dire Pourquoi ? Parce que très clairement Dans le multi C'est là où ils se foutent le plus du consommateur Petite pause technique Donc oui Ils se foutent vraiment de vous C'est à dire que le Le multijoueur n'est pas Enfin est une copie En ressassé de ce que vous aviez avant Ils vous ont mis le mode alien A la place du mode zombie Alors je sais que le mode alien Peut être marrant mais Enfin clairement les gars Quand est-ce que vous allez arrêter D'être des pigeons Ils vous sortent un jeu tous les ans Graphiquement il n'y a rien Au gameplay c'est le même Il faut Je sais pas Il y a un monde et il faut arrêter non ? Non je sais pas Vous voyez Donc alors vous allez me dire Oui le mode solo Est pas représentatif De la valeur du jeu On l'achète pour le multi D'accord Et le multi de Modern Warfare 3 S'était fait suffisamment descendre Le multi de Black Ops 2 Était correct Pourquoi ils ont besoin D'en sortir un nouveau Un an après tout de suite ? Alors je sais que c'est purement Marchandising Mais enfin Vous faites pas avoir Je sais pas L'achetez pas Le multi de Black Ops Enfin je sais pas Il vaut pas bien le détour Là par contre Je sais pas non plus Où il faut que j'aille Du coup Vous êtes tous les copains Les copains Vous êtes tous les copains Bon on va chercher Donc voilà Je sais pas trop Pourquoi Ghost A un tel succès C'est du réchauffé à mort Puis je crois Il faut le dire Activision Trayarch Ah bah encore du rappel D'accord Mais je veux bien Ah voilà Si vous êtes pas pile au bon endroit Vous ne déclenchez pas le script Alors on est au 21ème siècle les gars Les scripts Ça commence à être chiant Ah je crois qu'ils nous ont un peu repérés Voilà Là on contrôle déjà Plus pour rien Ouais D'accord Olé Allez Petite séquence originale On va dire On va essayer de se balancer Avec la petite musique derrière Ah oui La musique et les doublages Euh Alors La musique et les doublages Dans Call of Duty Ghost La musique de Modern Warfare 2 La musique même de 3 Et t'es pas mal Et puis arrive Ghost Alors Ghost Euh Bah non La musique est quelconque Pour l'instant J'ai fait à peu près 5 missions 6 missions Il n'y a pas un thème Qui m'a vraiment emballé Désolé pour le petit coup de lag S'il se voit à l'écran Ça vient du jeu La musique m'a pas emballé Euh Au niveau de Ouh là là Ah première mort Donc la musique pas très emballante Parce que Il n'y a pas de Je ne sais même pas si c'est Zack Snyder Qui l'a fait Mais je trouve qu'il n'y a pas de thème récurrent Il n'y a pas de Il n'y a pas d'ambiance fantôme En fait vraiment Au niveau de Tu peux ramper ou pas Soldat de l'extrême Ouais Tiens Oh la grenade Bon on va bouger Au niveau Des voix Alors ils n'ont pas repris Évidemment Les doubleurs Qui étaient affiliés Aux autres Call of Duty Parce que les personnages Ne sont pas présents dans celui-là Soit morts Soit disparus Soit ne sont pas dans le même univers Simplement Ah bah qui gagne Reste pas dans ma ligne de feu Simplement Les doubleurs sont pas top On n'a plus des grosses voix de bonhommes C'est des voix Classiques de jeux vidéo Donc il n'y a vraiment Pas d'efforts qui ont été fait Donc moi j'ai envie de dire Messieurs de Treyarch Messieurs d'Infinity Wars War Wars Arrêtez Arrêtez les Call of Duty à la chaîne Prenez 2-3 ans Faites nous un vrai Call of Un vrai Call of Avec un vrai univers Une vraie durée de vie Des nouvelles armes Tu veux pas mourir toi ? Je sais pas Un vrai univers Comme vous aviez fait avec Modern Warfare 1 Et même le 2 Qui complétaient une histoire Qui complétaient des personnages Qui complétaient un gameplay Puis arrêtez de Arrêtez quoi Arrêtez de faire des jeux à la pelle Parce que vous êtes sûr d'avoir des consommateurs Alors vous allez me dire Oui mais il n'y a pas que ce jeu là Bah oui c'est vrai Mais par exemple si on pense à GTA GTA 5 se vend à des millions et des millions d'exemplaires Mais je pense que GTA 5 les vaut largement Parce que GTA 5 apporte un vrai gameplay Un vrai univers ouvert Là c'est juste pour des gens En manque de frag Qui vont fraguer Pendant quelques semaines Sur un jeu qui va leur apparaître nouveau Qui va leur proposer de débloquer des nouvelles choses Alors qu'en fait il y a Bah je sais pas Il n'y a rien S'ils se tenaient ça On peut se mettre à couvert Et sortir le nez comme ça Comme dans Killzone Formidable Vraiment formidable On peut aussi glisser maintenant Via l'appui de deux touches On peut glisser par terre quand on court Tenez je vous montre Hop là C'est génial Ça sert à rien Et surtout Via deux touches Alors que c'est ce que propose Battlefield Comme animation normale Donc voilà Call of Duty Ghost Bah si vous voulez vous marrer Mais ça vaut peut-être pas le coup De donner plus d'argent Qu'ils n'en ont déjà A Activision et compagnie Parce que bah Ça sent un peu le réchauffer tout ça C'est vraiment C'est vraiment Vous voyez l'action Et pas extraordinaire Et puis surtout Bah c'est vraiment de l'escroquerie C'est basé sur le rachat D'un jeu tous les ans Alors ils ont quand même La décence de pas fermer Les autres serveurs Donc c'est pour ça Que je vois plein de potes Qui sont encore sur Black Ops 2 Mais enfin Je vois pas l'intérêt D'acheter un jeu tous les ans Ah Le vieux thread Qui était dans mon dos Oui je vois pas l'intérêt D'acheter un jeu tous les ans Tous les ans Qui est vraiment Identique Identique à la copie précédente Enfin vraiment Voilà quoi Voilà Ça me Voilà je trouve ça anormal Je trouve que c'est un peu Du pigeonus Et la preuve Je voulais vous faire Ah l'eau à mot Je vais te changer Je voulais vous faire un let's play Et puis finalement Après quelques missions Où je testais un peu le jeu Je me suis dit Oh bah ça vaut pas le coup Bref Evidemment Je sais que beaucoup Ne seront pas d'accord Avec ce que je dis Mais moi je le dis clairement Arrêtons les Call of Duty A la chaîne Battlefield 4 d'ailleurs Est dans la même veine Le 3 était excellent Pourquoi un 4 Pas fini Le jeu aussi est pourri de bugs Preuve qu'il a pas été fini Bug de collision Bug de lumière Bug de texture Si on peut appeler ça des textures Donc voilà Call of Duty Ghost Ça vaut pas le coup Laissez tomber Et attendons que les éditeurs Je sais pas Boivent un peu le bouillon Pour réaliser Qu'on n'est pas On n'est pas des consommateurs Avides Même si la majorité Se comporte comme telle Voilà moi je vous laisse Dans cet appartement Type japonais Très conçu Et puis Et puis je vous dis A la prochaine sur la chaîne Salut à tous Bye bye